salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement dans mon commentaire épinglé ok place au pronostic du quintet du vendredi 12 novembre direction paris vincennes pour le prix c'est ça trop attelé 2700 mètres 13 partants réunion une course 3 indices de confiance 2 sur 5 ils ne sont que 13 partants et pourtant ce quintet est ouvert ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final mais on va voir ça ensemble cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi je reviendrai dessus demain ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 gajo charanté on écoute son entraîneur franck leblanc gajo charanté avait été volontairement arrêté après sa victoire sur les 2100 mètres de vincennes en février il a effectué une rentrée correcte à saint brieux mais il a encore besoin de courir pour revenir à son meilleur niveau même s'il devrait courir en progrès je pense qu'il aura du mal à terminer dans les cinq premiers alors ce que j'en pense de gajo charanté alors tout d'abord son entraîneur un franck leblanc est sur ma liste rouge et bah il nous incite un peu à l'écarter il nous dit bon reprend un petit peu je pense qu'il aura du mal à terminer dans les cinq premiers c'est ce qu'il nous dit bon moi ce que je pense c'est quand même il est sur notre liste rouge et c'est pas pour rien qu'il y ait c'est qu'il ya eu du grabuge alors attention c'est l'un de mes casseurs de tickets repérés le numéro 2 gibaldi de well et on écoute encore franck leblanc mais oui parce qu'il nous en présente deux et oui à la la voyez pourquoi pourquoi il a un petit peu ouvert ce quintet déjà il ya de la liste rouge active alors on écoute franck leblanc gibaldi de well a eu le droit à un peu de repos après avoir enregistré quelques bonnes performances en début d'été lors de sa rentrée au début du mois à laval il a prouvé qu'il était à court de compétition il a gagné en conditions depuis mais comme gaggio charentais il risque d'être encore un peu juste pour espérer jouer les bons rôles de ce quintet et oui alors ce que j'en pense de gibaldi de well toujours la même le fin toujours le même entraîneur et toujours du coup sur ma liste rouge alors comme pour l'as il nous incite un peu à l'écarter c'est pourtant un possible trouble fait dans ce quintet ouvert le numéro 3 grisou atout on écoute aurélien hénard grisou atout court bien à chartres d'autant qu'il avait fait une petite music auparavant plus heureux il aurait été il aurait très bien pu s'imposer il a mètres cachés à 300 mètres très rapide je recherchais une course sur la grande piste mon cheval a couru sur l'herbe car je veux le préserver et le faire vieillir mais il va bien sur le sable c'est jouable alors ce que j'en pense de grisou atout ces trois dernières courses sont bonnes et même si c'est plutôt mitigé pardon à vincennes côté performance mieux vaut ne pas le sous-estimer le numéro 4 gammet des croix et on écoute hervé sionno gammet des croix est très régulier c'est est exclusivement un droitier mais il avait bien couru lors de son unique sortie à gauche sur la grande piste de vincennes je retente l'aventure il n'était pas très motivé dernièrement alors pour la première fois il sera sans enrênement et muni de hier plus fermé une place est à sa portée alors ce que j'en pense de gammet des croix alors comme nous l'a dit son entraîneur il n'a couru qu'une seule fois à gauche mais il n'a pas été ridicule car il a terminé quatrième ce jour là on lui compte quelques disqualifications mais dans l'ensemble il est plutôt régulier et il garde son mot à dire le numéro 5 granit gala on écoute nicolas catherine granit gala a déjà brillé à paris vincennes mais sur la grande piste en est enferré il est sujet à avoir des sèmes cela reste un peu handicapant l'engagement est intéressant il est en forme correcte à l'entraînement il s'est bien défendu récemment alors qu'il rendait la distance on va prendre la température alors ce que j'en pense de granit gala il fait de son mieux en compétition actuellement il fait toutes ses courses c'est loin d'être une impossibilité le numéro 6 grez et on écoute arnaud des motts grez a été préservé en vue du meeting il a effectué une rentrée à l'aval dernièrement et va se présenter en bonne condition il s'était imposé sur la petite piste lors de sa seule sortie à vincennes le parcours de tenue ne va pas le déranger je compte sur lui pour jouer les bons rôles de ce quintet alors ce que j'en pense de grez il vient de terminer 12e le jour de sa rentrée mais ce jour là il était totalement ferré cette fois-ci attention il sera déféré des quatre il y a de la revanche dans l'air le numéro 7 gosse magique et on écoute julien grumetz gosse magique a été acquis à réclamer cet été il m'a agréablement surpris en dernier lieu sur la grande piste il a bénéficié d'un très bon parcours en dedans il est resté en bonne forme je continue sur la lancée il travaille correctement et me paraît prêt à refaire son maximum il lui faudra un parcours identique pour pleinement s'exprimer alors ce que j'en pense de gosse magique il vient de remettre les pendules à leur après une série de quatre échecs consécutifs mais son défaut c'est son irrégularité et comme d'habitude avec lui ce sera tout ou rien le numéro 8 gaston des sables et on écoute jean pierre diaba gaston des sables court régulièrement car il est assez compliqué de l'arrêter du coup on essaye de lui donner un peu de fraîcheur entre deux courses il encaisse bien les efforts c'est sa première à vincennes mais cela n'est pas un souci comme il vient de derrière il n'est pas toujours vénard avec un bon parcours il a le droit d'être dans les cinq alors ce que j'en pense de gaston des sables il monte de catégorie c'est sa première fois à vincennes il ne fait pas partie des premières chances de la course mais c'est un opportuniste qui sera à l'affût de la moindre défaillance des chevaux en vue le numéro 9 gain foule des lots et on écoute stéphane meunier gain foule des lots s'est retrouvé né au vent à argentan pour un pisteur ce n'était vraiment pas le parcours idéal son driver n'a pas insisté une fois battu il court rapproché mais ce ne sera pas un problème il est agréable gentil et sérieux il lui faut la bonne course je signe pour le voir prendre une place alors ce que j'en pense de gain foule des lots il reste sur deux échecs consécutifs et ses trois incursions sur la grande piste se sont saldés par trois échecs d'autres chevaux nous apportent de plus solide de garantie mais il garde sa place à l'arrivée pardon à l'arrière d'un champ réduit le numéro 10 gogo des malbeuraux et on écoute daniel de la roche gogo des malbeuraux a fait une belle saison maintenant avec les gains qu'il a on tente notre chance à vincennes en étant déféré des quatre pieds pour la première fois il y a plusieurs mois il manquait un peu de force quand il l'était des antérieurs c'est quand même un test car il n'a couru qu'en province et il faut voir comment il va réagir pieds nus alors ce que j'en pense de gogo des malbeuraux il est dans une forme olympique ses six dernières courses quatre victoires pour sa première avancène il sera pieds nus pour la première fois de sa vie il peut faire mal le numéro 11 greg de niro on écoute thibault le floche greg de niro a loupé son année comme la majorité de mon effectif mais revient au mieux depuis plusieurs semaines il a travaillé mardi matin et m'est apparu encore mieux qu'avant son retour victorieux à paris vincennes évolué sur la grande piste ne m'inquiète pas il est bien placé au plafond des gains j'attends confirmation alors ce que j'en pense de greg de niro il a la pêche il a remporté ses deux dernières courses mathieu abriva s'installe au sulky il va défendre chèrement ses chances le numéro 12 goupi d'ardenne et on écoute alexandre abriva goupi d'ardenne ne m'a pas surpris en s'imposant pour sa rentrée car il avait du travail derrière lui et l'engagement était favorable certes il est plus à l'aise sur les pistes plates mais il avait gagné sur ce parcours l'hiver dernier et y avait trotté une 13 8 lors de sa sortie suivante comme il est au top il a sa place dans les trois premiers alors ce que j'en pense de goupi d'ardenne il a triomphé le jour de sa rentrée improuvant son grand retour en forme il a apprécié pardon il apprécie ce parcours confirmation attendue le numéro 13 grec d'avaroche et on écoute jean michel baudouin grec d'avaroche reste sur une belle prestation à enguin avec mon fils gauthier aux sulquis les garçons à la campagne m'ont assuré qu'il était resté en aussi belle forme depuis l'engagement est idéal et les 2700 mètres de la grande piste ne le dérangeront pas normalement cela devrait coller sans problème pour terminer dans les trois alors ce que j'en pense de grec d'avaroche sa régularité fait plaisir à voir c'est aussi le plus riche de la course il fait face à un bel engagement au plafond des gains il est confié à eric raffin il découvre cet hypodrome avec les plus hautes ambitions le pronostic ça donne 12 13 6 11 10 3 4 5 cheval de complément le 7 si jamais un autre en partant et ça peut arriver le 8 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement dans mon commentaire épinglé à jouer avec modération bonne chance choper le moi ciao